Dans le cadre du renforcement de la coopération militaire entre le Royaume du Maroc et les États-Unis, les forces armées des deux pays ont procédé le 20 mai 2024 au lancement de la 20e édition de l'exercice militaire African Lion à Agadir dans le sud du pays. Un exercice mettant en avant les 20 ans de coopération fructueuse et de partenariat entre le Maroc et les États-Unis, mais aussi l'engagement des deux nations en faveur des valeurs de paix et de sécurité. La 20e édition de l'African Lion 2024 est une occasion pour mettre la lumière sur les relations stratégiques solides entre le Maroc et les États-Unis. Cet exercice, qui représente la plus grande manœuvre au niveau continental, comporte des exercices tactiques aériens, terrestres, maritimes, en outre des exercices consacrés à la planification opérationnelle au profit des États-majors. L'exercice African Lion offre une opportunité aux forces armées royales et les forces armées américaines de s'entraîner ensemble, d'échanger des tactiques, mais également de renforcer leurs capacités opérationnelles. L'exercice prévoit la mobilisation aux côtés des forces armées royales marocaines et des forces armées américaines d'environ 7000 éléments des forces armées provenant d'une vingtaine de pays, ainsi que des représentants de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord-OTAN. C'est un honneur et un privilège pour moi d'être ici à la vingtaine édition d'African Lion. C'est une occasion très importante de participer avec nos partenaires régionaux, avec lesquels nous avons un partenariat solide, et de tester les capacités des armées participantes à relever les défis par l'exercice et de démontrer leurs capacités de combat. Le Maroc se positionne en 2023 comme le septième en Afrique en termes de capacités militaires selon l'Institut Global Firepower. En renforçant et en améliorant sa sécurité militaire et son interopérabilité avec les forces américaines, le pays d'Afrique du Nord modernise ainsi son arsenal. L'exercice militaire African Lion, qui se tient chaque année au Maroc, est considéré comme le plus grand exercice de ce type en Afrique. C'est parti !